Je pense à Jean-Jacques. Je pense à Jean-Jacques Rousseau, matinée de cerises mouillées avec des jeunes filles. Il était fantasque et aimant par les belles soirées, au clair de lune, avec Madame d'Erneville. Il disait à peu près des phrases comme ici. « Non, je ne vis jamais gorge mieux faite. C'est dans ce temps que je lus un nouveau poète. Mes bas étant trouvés, elle m'en fit railler. Où es-tu, vieux temps ? Où es-tu, triste botaniste qui cueillait dans les bois la mousse et le colchique ? Dans les académies, on posait des principes. On demandait raison au nom de la justice. Oh, Jean-Jacques, au fond des humides bois noirs, sur le flanc des collines vertes. Par les beaux dimanches, tu causais avec l'éternel et tu allais boire, à la source de la vérité toute blanche. Thérèse préparait la soupe. Pendant ce temps, tu répondais à des justes accusations, ou bien à quelques amis pour qui ta passion acheva un cheval de ruiner ta santé chancelante. Je crois entendre encore claquer un clave-seint. Il y avait un point noir tout au coin de la lœuvre et un autre pareil sur le milieu du sein. La lune qui brille a augmenté votre fièvre. Jamais tu ne m'as mieux que cette fois encore. Les enfants qui jouaient abîmaient la pelouse. Tu fais pressant. Mais elle, avec grâce et jalouse, ne te permit pas ce que la bienséance accorde. Oh, Jean-Jacques, ton singulier souvenir est comme une vieille qui est chaude en héliasse de lettres décachetées et couvertes de taches dans un cri de pluie. Triste à faire mourir.